Musique Dans le cadre des 80 ans du CNRS qui se déroule cette année, le CNRS, l'Université de Corse, ainsi que leurs partenaires, le réseau Canopée de Corse et la mairie de Corté, ont organisé un projet qui réunit différentes écoles de la région de Corté, ainsi que le collège de Corté. Ce projet se déroule en trois séquences. Une première séquence où les chercheurs du laboratoire Sens pour l'Environnement se sont rendus dans les écoles afin de présenter leur métier et d'interagir avec les enfants. Une deuxième séquence où les enfants se sont rendus sur le campus universitaire pour réaliser des manipulations, des travaux pratiques. Et enfin, une troisième séquence qui se déroule aujourd'hui où les enfants présentent au travers d'ateliers les expériences qu'ils ont réalisées. Et l'objectif est qu'eux-mêmes, aujourd'hui, présentent aux autres classes participants ce qu'ils ont réalisé. Le présent projet visait à faire découvrir à des enfants de classe de primaire et de collège le métier de chercheur à l'Université de Corse. Pour cela, nous avons, et c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, monté des ateliers pour la restitution de ce travail qui abordait notamment la recherche dans le domaine de la chimie, de la physique, de l'informatique ou encore de la géologie ou de la biologie. Nous avons, par exemple, comme vous pouvez le voir derrière moi, monté un atelier sur la fabrication d'une huile essentielle. Ici, il s'agit de fabriquer l'huile essentielle d'immortelle. Donc, les enfants ont pu s'imprégner de ce procédé de fabrication. Nous avons également monté un petit jeu qu'on appelait un loto des odeurs qui visait simplement à reconnaître l'odeur et à l'associer à la plante. Donc, cette journée a été notamment marquée par un côté convivial fort et ludique, le tout dans la bonne humeur. Et je pense que les enfants ont pu découvrir et apprécier ce qu'est réellement le métier de chercheur à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada